Voilà, rubrique santé reçoit le docteur ophtalmologue Diasouloka et il va nous parler d'un thème important. Alors j'ose croire que lui-même va d'abord se présenter. S'il y a d'autres éléments que moi je n'ai pas fait à l'vision, il lui pourra compléter sa présentation. Bonjour docteur Diasouloka. Bonjour papa Montchiri. Est-ce qu'on peut vous connaître à fond ? Oui, c'est le docteur Diasouloka, médecin généraliste et puis spécialiste en ophtalmologie. Depuis plusieurs années ? Je suis médecin généraliste depuis 1977 et puis je suis ophtalmologue depuis 1980. 1980, donc plusieurs années déjà. Plusieurs années, une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Donc ça je crois que vous avez de l'expérience. C'est votre domaine de prédilection. Absolument. Alors vous allez parler aujourd'hui du cours parce que c'est votre rubrique et vous a l'animé. Oui. Oui, vous allez parler de quoi aujourd'hui ? On va parler des troubles de la vue. De la vue. Alors nous vous laissons, nous avons le temps de pouvoir comme ça animer cette rubrique pendant quelques minutes. Voilà, ok. Donc on commence par définir ce qu'est la vue. La vue c'est cette faculté que les hommes ont, donc tous les animaux, de pouvoir percevoir les images à partir du monde extérieur. C'est-à-dire les objets qui sont à l'extérieur de l'organisme. Ils sont perçus par l'œil et conflit dans le cerveau et donnent l'impression de vue. Comme je te vois là-bas, je vois les caméras, je vois... C'est ça la vue. Alors il y a des normes pour évaluer la vue, la vision. Par exemple, un homme normal doit pouvoir voir un objet d'un diamètre d'à peu près 1 mm à 5 m. Alors il y a des gens qui voient un peu plus que ça. Il y a des animaux comme les aigles qui voient un peu plus que ça encore. Mais alors à partir de moins que ça, c'est-à-dire que quand on commence à avoir besoin que l'objet soit plus grand que 1 mm, le diamètre, pour le voir à 5 m, c'est déjà un problème de baisse de la vision, un problème de trouble de la vue. Alors, on parle par exemple souvent de ce qu'on appelle cécité. La cécité, ce n'est pas seulement que l'homme ne peut pas percevoir la lumière et qu'il vit dans le noir. Il y a ce qu'on appelle la cécité légale. C'est-à-dire, c'est quand l'homme ne peut plus voir, par exemple, un objet qu'un homme peut voir à 10 m, lui, on doit lui rapprocher ça à moins de m. C'est déjà ce qu'on appelle la cécité légale. Il peut voir, il peut traverser parfois les rues, il peut parfois contempler la télévision, mais du point de vue légal, il a la cécité parce qu'il ne peut pas s'adapter facilement à toutes les exigences de la vie. Et surtout, il ne peut pas se jeter dans les tâches délicates qui font courir le risque. Il ne peut pas conduire, il ne peut pas être pilote, il ne peut pas travailler là où il y a des machines, par exemple avec des engrenages comme les machines de corbeufs, tu vois. Donc, la cécité légale a plus de ça, soit ça, soit que le champ visuel rétrécit à moins de 10 degrés. Par exemple, quand je vous regarde là-bas, je peux voir jusqu'à 90 degrés, de par les d'autres. 90 degrés comme ça, 90 degrés, ce qui fait 180 degrés, parfois un peu plus. Alors, quand ce champ-là diminue jusqu'à 10 degrés... Ça peut diminuer comme ça ? Oui, oui, parce que dans certaines maladies comme le glaucome, la rétinite pigmentaire, ou bien des problèmes du nerf optique, tout ça, ça peut diminuer et aller même jusqu'à moins que ça. Alors, quand cet angle de vision, au meilleur œil, est de moins de 10 degrés, on parle aussi de cécité légale. Mais il peut voir, il peut conduire, il peut marcher, mais sauf que sa vision n'est plus appropriée pour toutes les tâches qui peuvent s'imposer chez un être vivant. Bon, maintenant, quelles sont les différentes causes ? Oui, d'abord, les causes. Les causes d'une baisse de la vision. Une baisse de la vision. Commençons par les causes les plus communes. C'est par exemple ce qu'on appelle les troubles de la réfraction. Comme ça, je mets aussi mes lunettes. Les troubles de la réfraction. Les troubles qui nécessitent qu'on porte des lunettes. Il y en a globalement pour la vision de l'une. Le port des lunettes, est-ce qu'il faut nécessairement voir un ophtalmologue ? Ou bien il faut le faire comme ça à dessin ? En principe, on va voir l'ophtalmologue. Parce que l'œil a une faculté d'adaptation. Ça dit que quand vous portez un numéro qui n'est pas vraiment le vôtre, l'œil va s'efforcer à ajuster sa netteté pour voir net les objets qui sont dévalués. Mais cette netteté-là, ça fait que l'œil doit faire des efforts à la longue. Ça provoque des crampes. La fatigue de l'œil, ça peut provoquer des céphalées et tout ça. Et à la longue, donc, ce n'est pas bien parce qu'il y a un phénomène. Même des antisolés ? Les antisolés, c'est autre chose. Ah, là, c'est autre chose. Quand on appelle verre correcteur. Oui. Commençons d'abord par définir ce terme-là de verre correcteur. Ce n'est pas que ça corrige la maladie. C'est que quand vous mettez ça, après un moment, la maladie part. Non, ce ne sont pas des verres traiteurs. Ce sont des verres qui corrigent l'anomalie pendant que vous avez ça. C'est comme des prothèses, une béquille. Ça vous aide à vous tirer d'affaires. Mais dès que vous enlevez ça, la situation revient. Mais quand c'est mal adapté, comme vous dites là, quand vous achetez des lunettes sans voir l'ophtamologue... Oh, moi, par exemple, là, je n'ai pas... Vous avez acheté ça sans voir. C'est pas bon. Là, je dois le dire. Il y a un phénomène qu'on appelle hystérésie. Comme j'ai dit, hystérésie, je vais expliquer. Ça dit que l'organisme essaie de s'adapter. Ça, c'est pour tous les objets. Quand vous prenez un objet élastique, soit-il, quand vous le pliez un peu, et quand vous le lâchez, il reprend sa forme. Mais il y a toujours une déformation qui persiste. Alors, cette déformation, à la longue, ça fait un effet cumulatif et puis ça provoque une déformation visible. C'est comme ça que parfois, on a ce qu'on appelle déformation professionnelle. Tu vois les gens qui sont toujours sur le clavier, si vous regardez leurs doigts, souvent c'est cligné. Pour reconnaître un militaire, il suffit de voir son doigt, il y a toujours les doigts sur la gâchette. Si vous voyez quelqu'un qui a des doigts comme ça, vous savez que c'est un militaire. Un tiragélite. Ou bien quelqu'un qui a tout le temps les doigts voûtés comme ça. Vous savez que non, c'est soit un dactérographe ou bien... Ce sont des déformations qui viennent du phénomène d'hystérésie, en plus du phénomène de la placidité. C'est parce que quand on déforme souvent le corps, le corps va essayer de s'adapter pour garder cette forme-là. Et là, vous me conseillez de ne pas porter ce verre. Il faut un contrôle de présence pour qu'on sache exactement. Je dois enlever, là je dois enlever. Si ça vous aide momentanément, pour ce temps-là, vous pouvez mettre, mais il ne faut pas que ce soit une habitude. Il faut des verres appropriées. Donc, il fallait maintenant citer les troubles, les différents tribus de la réfraction. On y va. Il y en a pour la vision de loin, il y en a pour la vision de près. Pour la vision de loin, il y a essentiellement trois. L'hypermétropie, ça dit que... Hypermétropie, c'est quoi ? Hypermétropie. Hyper, c'est beaucoup. Métros, c'est distance. En latin ou en grec, je ne sais pas. Bon, maintenant, l'œil qui a l'hypermétropie, il a besoin de voir à distance. Ça dit qu'il ne peut pas voir de près. Parce que la capacité d'accommodation de l'œil est insuffisante. Alors, il doit éloigner les objets pour les voir. Et même pour la vision de près, ça devient pire parce que là, ça s'additionne encore avec la vision de près. Bon, la myopie, c'est... Le malade est obligé de rapprocher l'objet pour le voir net. Parce qu'il y a une hyperréfrigence au niveau du cristallin, des dioptres de l'œil. Tous les mécanismes de réfraction au niveau de l'œil. Alors, dans l'hypermétropie et dans la myopie, la caractéristique, c'est quoi ? Un point est vu comme un spot, c'est-à-dire que ça s'agrandit, ça fait une tache floue au niveau de l'image de l'œil, dans l'œil. Alors, tandis que la troisième anomalie, là, c'est l'astigmatisme. Là, quand le malade voit un spot, au lieu de le voir circulaire comme ça, il le voit sous forme des traits. C'est là parce que l'anomalie est dans un seul méridien, c'est-à-dire dans un seul axe. Tandis que dans la myopie et l'hypermétropie, l'anomalie se trouve dans tous les axes. Alors, ça forme un spot au lieu d'une ligne. Alors, donc, ça sont les trois anomalies de la vision des lois. Pour la vision de près, il y a d'abord l'hypermétropie, là, qui se répétite au niveau de la vision de près. Mais ça, ça peut attraper même des enfants, des adultes, tout ça. Mais il y a une maladie spécifique qui commence souvent à partir de 35 ans. La presbytie. C'est-à-dire quoi ? La presbytie, le cristallin commence à devenir rigide. Il perd sa souplesse. Parce qu'avec l'âge, les protéines commencent à s'agglutiner. Il y a des enzymes comme le glutathion, le coenzyme Q10, le ubiquinone, qui commencent à ne plus être produits par l'organisme. C'est ça, une des causes du vieillissement de la vieillesse. Alors, au niveau des yeux, il y a aussi des implications. Le cristallin commence à durcir. Il n'est plus en mesure de se contracter. De se contracter pour qu'il puisse s'adapter à la vision de près. C'est-à-dire, se contracter, quoi je dis ? C'est-à-dire, augmenter sa puissance pour qu'il puisse lire à la division de près. On appelle ça mise au point ou accommodation. Le cristallin perd un peu cette faculté-là. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça commence souvent à partir de 35 ans. Oui. Et ça augmente chaque année, progressivement, progressivement, jusqu'à se stabiliser à 60 ans à plus 3. C'est-à-dire, quand le malade a, par exemple, un certain dégré d'amétropie, ou bien s'il est normal, pour la vision de loin, alors, pour la vision de près, il y a une addition, à partir de ce moment-là, qui va jusqu'à 3 dioptries pour corriger la vision de près. Vous avez posé la question, c'était... Oui, mais la question, parce que nous sommes arrivés au terme de cette sabbatique rubrique, de votre rubrique, parce que là, maintenant, on doit avoir un autre numéro pour continuer avec ce beau sujet. Mais c'est moi, j'aimerais que les gens puissent avoir votre contact, votre adresse, pour vous consulter, sans problème. Et prochainement, on aura un autre numéro. Bon, le numéro de contact, c'est Dr. Diasoulouka, 081-35-72-818. 081-35-72-818. Alors, on aura un autre numéro prochainement pour continuer avec ce beau sujet dans cette rubrique, qui concerne le plus nos amis, c'est un problème de notre santé, la santé n'a pas de prix. Absolument. Mais c'est surtout le problème, la vie, la vie c'est important. Moi, j'enlève, je ne peux pas démonter ça, parce que ce n'est pas aussi recommandé. Ce n'est pas recommandé, c'est même nuisible. Je vais passer, après l'émission, pour que vous fassiez ce travail-là, et vous allez m'orienter. Merci beaucoup, docteur Diasoulouka. Ok. Voilà, c'était la rubrique santé, avec le docteur, à la prochaine occasion. À la prochaine occasion. Ciao. Bon. Bon, tiens à la nuit, là-bas. La nuit, c'est ça. C'est bien, bien. Oui. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.